Dans cette vidéo, je vais te montrer comment placer des publicités dans tes vidéos sur YouTube. Si tu es arrivé à cette étape, cela veut dire que tu as déjà pu atteindre le seuil de la monétisation. Tu as eu 1000 abonnés et 4000 heures de vue. Et aussi, tu as créé ton compte YouTube AdSense et qu'il a été accepté par YouTube. Si c'est le cas, félicitations. Donc, dans cette vidéo, tu vas pouvoir placer des publicités dans tes vidéos pour pouvoir les monétiser. C'est comme ça que tu vas donc gagner de l'argent sur YouTube. Ici, donc, on va configurer nos différentes publicités. On va les ajouter. Donc, ici, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec YouTube. Il y a d'abord les annonces de la page de lecture. Les vidéos qui apparaissent dans les vidéos. Et aussi, YouTube Premium. Les gens qui payent YouTube Premium pour ne pas voir les publicités. S'ils voient vos vidéos, vous aurez une petite partie de l'argent qu'ils ont payé à YouTube. Il y a aussi les annonces sur YouTube Short. Oui, YouTube Short, les petites vidéos courtes là. Vous aurez aussi rémunéré si vous placez vos publicités avant le début. Et aussi, il y a ce qu'ils appellent les supers. Ce qui permet d'interagir avec les fans qui montrent leur soutien par le biais d'achats ponctuels et interactifs. Pour l'instant, nous, on va se concentrer sur les deux. On va les configurer ici. On va voir comment placer les publicités dans la vidéo. Ici, on nous dit pour se faire payer, on a besoin de faire aucune action. Puisqu'on n'a pas acheté le seuil de paiement. Maintenant, il y a ici quelques consignes qu'on nous donne pour comprendre le fonctionnement. Si vous voulez, vous pouvez lire. Mais moi, je pense qu'on va se débrouiller. On peut soit cliquer ici, Get Started. Ou bien ici, juste au niveau des annonces de la page de lecture, on clique ici. Ici, gagner des revenus grâce aux annonces et à YouTube Premium sur la page de lecture. On clique sur Allumer ou Démarrer. Ici, il faut d'abord accepter les termes et les conditions de la monétisation. On ne lit jamais ces choses-là. On dit Accepter et Next. Voilà, ici, on doit alors cocher les types de publicités. Ici, on doit configurer les paramètres par défaut de nos annonces publicitaires. Il y a des types d'annonces, par exemple, celles qui s'affichent juste à droite de votre lecteur sur les ordinateurs. Il y a aussi celles qui s'affichent en bas de la vidéo. Il y a encore d'autres, les cartes sponsorisées qui s'affichent à côté. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de cocher tout. On coche tout. On se donne le plus de chances de gagner de l'argent. Et puis, on clique sur Suivant. Maintenant, on nous demande de vérifier les paramètres par défaut de nos annonces. Est-ce qu'on veut choisir de monétiser toutes nos vidéos existantes ? Ou bien, on veut choisir certaines vidéos qu'on veut monétiser et d'autres pas ? Dans mon cas, je pense que c'est toutes les vidéos que je vais faire. Je suis même sûr que c'est toutes les vidéos. Donc, je laisse ici. Pour quelqu'un qui veut choisir des vidéos à monétiser et d'autres à ne pas monétiser, il clique ici, il choisit les vidéos qu'il veut monétiser. Tout simplement, moi, je laisse toutes mes vidéos existantes. Je clique tout monétiser. Et là, on nous dit ici, nous gagnons des annonces et YouTube Premium sur la page de lecture. Donc, c'est bon, c'est configuré. Quand quelqu'un vient désormais sur ma chaîne YouTube et il regarde certaines de mes vidéos, au début, il verra des publicités. On peut cliquer sur « Voir mes analyses ». Maintenant, rien ne s'affiche parce qu'on vient d'activer la monétisation. Mais plus tard, il y aura des statistiques qui vont s'afficher ici. Plus tard, on le verra. Quand on revient ici, vous voyez que les annonces de la page de lecture sont actives. Ça, c'est bien. On a fini avec ça même ici. Vous voyez que tout est bon. Ensuite, on clique ici pour voir les publicités dans nos vidéos short. Ici, alors, avec les publicités et YouTube Premium dans nos fixes de vidéos short, ce qu'ils appellent ici les courts-métrages. On peut aussi gagner de l'argent. Il faut donc l'activer au préalable. On dit « Allumer ». On accepte comme avant les conditions et les termes de la monétisation. On clique sur « Accept ». Et voilà, on nous dit que la publicité sur short commence à partir de février 2023. Donc, maintenant, on a tout activé. Tout est bon, mais la monétisation en elle-même commence en février 2023. À compter du 1er février 2023, toutes vos vues de short seront automatiquement prises en compte pour le partage des revenus publicitaires de short. Vous gagnerez également des revenus lorsqu'un abonné YouTube Premium regarde vos contenus. Là, c'est bon ici. Monétisation, déflux, short, activé. Le dernier onglet maintenant. Super. On nous dit ici « Super chat, super stickers, super merci. Offre aux fans de nouvelles façons de vous soutenir. Gagnez des revenus supplémentaires grâce à vos mises en ligne, vos diffusions en direct et vos premières. » Là, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on va le découvrir ensemble. On clique sur « Commencer ». Comme ce qu'on a fait avant, on accepte ici. Ici, on nous demande de mettre les informations non complètes. On remplit tout. On clique sur « J'ai lu et compris cet accord ». On clique sur « Accepter ». Voilà, c'est bon. Ici, on nous dit qu'on est éligible pour le « Super Tanks », ce qui est « Super Merci » en français. Si on l'active ici, on peut ajouter une nouvelle source de revenus à notre téléchargement. Si on veut, on l'active. « Activité Super Chat » et « Autocollant ». Pour l'instant, il n'y a rien. Essayons de les activer pour voir. « Super Chat » activé. Voilà, tout est activé. Maintenant, on a activé toutes les fonctions de notifier, de monétisation possibles sur notre chaîne. Quand on revient ici, on voit qu'ici « Active », « Active ». Maintenant, c'est bon. Pour vérifier tout cela, on peut aller voir nos contenus. Quand on arrive ici, dans notre colonne de contenus, on voit ici qu'il y a monétisation « On, On, On ». Ici, c'est limité. Je ne sais pas pourquoi. On dit que je peux gagner moins d'argent avec la vidéo qui me rapporte le plus de vues. Je vais plus tard vérifier pourquoi. Mais vous voyez, pour le reste, les vidéos sont monétisables jusqu'à ici. Par exemple, il y a un son que j'ai utilisé qui ne peut pas être monétisé. Ici également. Donc, il faut faire attention quand vous voulez monétiser vos vidéos sur YouTube. Évitez le maximum d'utiliser des sons et des vidéos protégées. Quand vous n'avez pas le droit de les utiliser, même cette vidéo ne peut pas être monétisée parce qu'il y a une musique protégée que j'ai utilisée là-bas. Ça n'affecte pas notre chaîne, mais ça ne nous rapporte pas de l'argent non plus. On part dans l'autre page. On voit ici, c'est bon. Capter limité, adéquation de l'annonce. Ça, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On va analyser plus tard. Mais la plupart, la monétisation est activée. Même ça ici, inéligible. Ça encore, je ne sais pas c'est quelle musique j'avais utilisé. Mais tout ça, on va faire beaucoup plus attention maintenant que notre chaîne est monétisée. On va éviter le maximum possible d'utiliser du contenu protégé. Donc, en gros, là, c'est bon. Notre publicité est placée, bien placée dans toutes ces vidéos. J'ai choisi cette vidéo pour vous montrer comment ça se présente. Ici, par exemple, la plus récente vidéo sur la chaîne. On voit qu'il y a les publicités. C'est trois qu'on avait laissé cocher. Il y a aussi les publicités que les gens peuvent annuler juste après 5 secondes. Mais il y a un problème ici. Je voulais vous expliquer sur tout ça. On ne peut pas ajouter d'autres publicités dans la vidéo parce que la vidéo n'atteint pas 8 minutes. Ça veut dire que pour avoir plus de publicités dans une vidéo, on doit d'abord publier des vidéos plus ou moins longues de 8 minutes. Au moins 8 minutes. Voilà ce que je voulais vous montrer ici. Maintenant, quand on revient choisir cette vidéo sur les réseaux d'affiliation, on voit que tout est activé. Mais on peut ajouter des mitrails. Tu vois qu'on peut avoir ajouté des mitrails et même des after vidéos après avoir vu la vidéo. Quand on clique ici, on peut ajouter des adbreaks. Pour l'instant, il n'y a que les publicités au début. Mais maintenant, quand par exemple, j'arrive peut-être à ce niveau, je clique sur Adbreak. Voilà une publicité qui est arrivée. Je peux aller plus loin encore pour ajouter. Ou bien je peux cliquer Place automatiquement. Et là, on nous dit que c'est un processus qui va prendre quelques heures. On annule. On peut alors ajouter par exemple encore ici. On peut ajouter autant de publicités sur des vidéos longues de plus de 8 minutes. Mais si c'est moins de 8 minutes, on ne peut pas placer ces publicités. Et comme vous le savez, plus vous avez de la pub dans vos vidéos, plus vous pouvez gagner de l'argent. Bon, c'est vrai que même si vous les placez comme ça, dans certains cas, YouTube ne va pas laisser toutes ces publicités passer. Surtout s'il y en a beaucoup. Mais quand les gens voient plus, ils voient vos vidéos avec les publicités, plus vous gagnez de l'argent. Ça, c'est quand vous avez une vidéo longue de 8 minutes ou plus. Donc ici, je pense que pour une vidéo de plus de 16 minutes, avec 5 vidéos, c'est une publicité au début. Tout ça, je suis en train de tester. On clique sur Continue pour sauvegarder cela. Et voilà, on a ajouté des publicités Mitroll dans cette vidéo. On clique sur Save. On peut suivre vidéo par vidéo pour ajouter ces publicités Mitroll. Sinon, ils ne seront pas ajoutés automatiquement. Voilà pourquoi il faut le faire de manière manuelle. Ici, vous voyez que tout est bon. Il n'y a aucun problème dans notre monétisation. fonctionne bien dans cette vidéo. Je vais, après cette vidéo, parcourir toutes ces vidéos pour ajouter des Mitroll dans les vidéos qui peuvent accueillir les Mitroll et comme ça, pour maximiser mes chances de gagner plus d'argent avec ces vidéos-là. Avant d'arrêter cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi ici, notre vidéo ne peut pas gagner de l'argent. Vidéo Copyright. Voilà ici. YouTube Policy. Ça, je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça, alors, le problème que je ne comprends pas. On nous dit qu'il n'y a aucun contenu protégé trouvé dans notre vidéo. Mais avec tout ça, quand même, la monétisation de notre vidéo est limitée. en tout cas, ce n'est pas trop grave. On va se contenter des autres vidéos qu'on peut monétiser. Je vais prendre mon temps pour parcourir tous mes contenus et placer des Mitroll dans les vidéos éligibles. Voilà, maintenant, ta chaîne YouTube est prête à gagner de l'argent. Il te suffit maintenant de créer du contenu de qualité et de publier régulièrement et tu verras comment l'argent va tomber. Tu vas pouvoir, je l'espère bien, vivre du fruit de ton dur labeur. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like là, abonne-toi si ce n'est pas fait et partage s'il te plaît pour m'aider. Si tu ne t'es pas encore lancé sur YouTube, ce n'est pas grave. Dans la suite de cette série, je vais te montrer comment configurer une chaîne YouTube monétisable. Je vais te montrer de A à Z comment créer ton compte et comment le configurer de la meilleure manière pour qu'il respecte les conditions de YouTube pour que plus tard, tu puisses la monétiser et gagner de l'argent. Ciao !